Le manteau sont mûris. Mais si vous n'aidez pas les gens, on va rester là ? Les bâches, on nous avait donné ça depuis longtemps, 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 derrière, derrière là-bas. A tellement là, tout est gâté. La machine qui nous a envoyé, la machine ne peut pas travailler dans notre bafon. Il y en a même, c'est que le bafon de Théo-Cloézis. J'ai besoin d'un magasin de stockage. Bonjour chers téléspectateurs de Hangs TV. Nous sommes présentement sur le bafon de Théo-Bac-Poro, un petit village d'Abingou, dans la région de l'Indienne-Douablin. Disposant à son sein, un bafon de plus de 31 hectares cultivables. Depuis le temps du père fondateur, son excellence, monsieur Félix Oufet-Boigny, le bafon de Théo-Bac-Poro regroupait assez de producteurs de riz et de maraîchers. Mais aujourd'hui, ce grand bafon est déserté. Il n'y a que 6 à 7 producteurs. Notre présence ici s'oriente sur l'un des voeux de son excellence, monsieur Alassane Dramon Ouattara, qui est l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs de Hangs TV, pour en savoir plus, nous allons tourner notre micro vers le président et membre de ce bafon. Bonjour monsieur, vous c'est ? Moi, c'est monsieur Da Jean. Combien d'années vous pratiquez la riziculture ? Plus de 10 ans. Je suis né d'un père riziculteur. Donc juste après l'école, je me suis lancé à la riziculture. Je n'ai pas autre activité à part ça. Personnellement, je ne le repique pas en ligne parce qu'il y a un problème de main-d'oeuvre. Donc j'ai fait le repiquage en vrac. Si au moins il y a la main-d'oeuvre, on peut le faire comme les gens l'ont demandé. Et on le bat avec les barriques. Nous n'avons pas de batteuses. Nous utilisons les barriques. C'est d'une façon archaïque. C'est ancien, mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas de batteuses. Donc on est obligé de battre avec les barriques. C'est vraiment beaucoup coûteux dans ces dernières années, surtout avec la crise en Ukraine, la Russie, tous ces facteurs de Covid-19. Ça fait que vraiment, on ne peut plus acheter l'engrais parce que l'engrais aujourd'hui est beaucoup coûteux. Ça fait que même l'agriculture, si vous êtes arrivé sur le bafond, vous constatez qu'il y a des périmètres qui sont restés, qui ne sont pas exploités. C'est dû au coup des intrants. Le bafond est déserté parce que ceux qui exploitaient le bafond, c'était des vieilles personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'intéresse plus à l'agriculture parce qu'ils trouvent ça beaucoup dur. Donc les gens ne s'intéressent pas. Ceux qui s'intéressent là, ils ne sont plus là, ils ne sont plus en vie. Donc il n'y a plus de nouvelles générations qui s'intéressent à l'agriculture. Comme je l'ai toujours dit, après notre génération, est-ce qu'il va y avoir toujours une génération qui va s'intéresser à l'agriculture ? La première difficulté, c'est d'abord la main d'oeuvre. Il n'y a pas la main d'oeuvre. Pas de main d'oeuvre, on ne peut pas exploiter des grains d'espace. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est comment faucher même quand tu finis de faire l'exploitation, comment faucher même ton richard ? C'est tout à fait un problème. Et quand tu finis de le faucher, comment le rassembler ? C'est un problème. Et si tu le rassembles, comment le battre ? C'est un problème. Et si tu as fini de le battre, comment le sécher aussi ? C'est un problème. Et si tu finis de le sécher, comment l'amener à la maison aussi ? C'est un autre problème. C'est de dire aux autorités vraiment qu'elles pourraient nous venir en aide. Ça, c'est notre souhait. Donc il faut que quand même l'État ou les autorités qui sont là puissent quand même nous accompagner pour qu'on puisse avoir au moins le courage de pouvoir exploiter ce qui est comme d'un riz aujourd'hui. Aujourd'hui, le riz là, c'est une obligation. Tout le monde consomme le riz. Mais si vous n'aidez pas les gens, on va rester là ? On a eu des machines qui vont nous faciliter un peu le travail. Il faut quand même essayer de mécaniser un peu l'agriture. Si l'agriture est un peu mécanisée, ça va nous faciliter un peu la tâche. D'abord, un motoculteur, une faucheuse, en trois, si on a eu au moins une batteuse, et en quatre, si on avait, nous avons des bâches pour pouvoir quand même nous permettre de mieux faire notre travail. Un message pour la jeunesse, s'il vous plaît ? Il faut que la jeunesse s'intéresse. Parce que si elle ne s'intéresse pas, moi, présentement, je suis en 68. C'est un village que j'ai déjà. Est-ce que je peux encore mener cette activité-là pendant dix ans ? Je ne peux plus mener cette activité pendant dix ans. C'est-à-dire que bientôt, je suis obligé. C'est-à-dire que mon âge va me contraindre à quitter le bâche-fond. Bonjour, monsieur, vous, c'est ? C'est monsieur, c'est Gralbe. Ça fait combien d'années vous êtes riziculteur ? C'est à peu près huit ans. Je récolte le riz avec une fossile. C'est par défaut, à défaut des moyens nécessaires. On n'a pas de batteuse. Nous, notre bâche-fond ici, les gens ne sont pas trop, trop, trop solidaires. On n'est pas solidaires dans le bâche-fond là, ici. Pour battre le riz, c'est tout un problème. De la manière dont on s'arrange pour repiquer, c'est cette même procédure qu'on prend aussi pour battre le riz. Parce que tu vas chercher les gens au niveau du bâche-fond ici pour battre ton riz. Tu n'as pas trouvé. Et voilà mon tas de riz qui est là-bas. Je n'ai pas trouvé des gens. Normalement, aujourd'hui, je devrais battre. Il nous faut une batteuse. Des tricycles pour transporter le riz jusqu'à l'usine. Au niveau de la chasse aux oiseaux, les problèmes sont multiples. Il faut les filets. Les filets pour couvrir le riz. A défaut des filets, c'est ça. On prend la lance-fierre et puis ça nous fait beaucoup souffrir. Une fois que tu as commencé ça là, si tu as autre travail là, ça tombe à l'eau. Raison pour laquelle le riz qui est là-bas là, je suis déçu doucement, doucement. Quand je viens chasser un peu, il m'avait coupé un peu. Je coupe pour venir chasser un peu. Bon, il y a également les problèmes des bâches aussi qui s'imposent. Les bâches, quand on récolte le riz, il faut mettre sur les bâches pour pouvoir battre. On n'a pas ces bâches-là. Les bâches, on nous avait donné ça depuis longtemps, 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 derrière, derrière là-bas. Actuellement, là, tout est gâté. De nos jours, nous sommes aujourd'hui là. Vraiment, on a des problèmes. Monsieur Kouadio Suwanga, Didiakbo, je suis dans le bafond de Kébokoro depuis 1990. Avant, c'était un GVC, mais maintenant, c'est devenu une coopérative. Et on est sous l'égide de la coopérative Coderie. Alors, on n'a pas assez de moyens. Depuis 1990, on n'a pas les moyens. Donc, si on peut avoir des bonnes volontés qui peuvent nous aider pour faire le riz, on fait en ligne comme les nouvelles pratiques et puis les anciennes là aussi. Puisqu'on n'a pas les moyens de pouvoir labourer et offrir tout, la machine qui nous a envoyé, la machine ne peut pas travailler dans notre bafond. Puisque le bafond est profond. Alors que ces machines-là pèsent près de 500 kilos. Donc, on ne peut pas. Donc, si on pouvait avoir au moins les nouvelles machines-là, adaptées à notre bafond, en tout cas, ça pouvait nous arranger. Alors, je demande à tous ceux qui peuvent nous aider. Donc, à venir nous aider pour qu'on puisse produire beaucoup de riz pour nourrir la population. Puis, c'est notre objectif numéro un qui est là, c'est pour nourrir la population. Bonjour, M. Bende Koukou-Champol. Depuis 1990, nous sommes dans le riz. On veut évoluer. Mais vraiment, les moyens nous manquent beaucoup. C'est vraiment comme le grand frère vient de le dire. Notre défaut, c'est ça. Nous sommes dans le riz. Mais nous avons peu de moyens pour pouvoir produire assez de riz. Au moins, nourrir un peu la population d'Abangorou. Il y en a même, c'est que le bafond de Kéboukourou existe. Donc, on a qu'à faire face au moins à l'égène de Kéboukourou. Quoi dit N'Gouran Alexis ? Bon, en fait, nous travaillons dans le bafond de Kéboukourou. Comme les aînés l'ont dit, depuis 1990, on est dans le bafond de Kéboukourou. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, il n'y a pas d'amélioration. Parce que vraiment, de nos jours, les intrants coûtent cher. L'engraiment, on ne peut même pas le payer. Même les produits phytos, tout est devenu cher. Donc, ça fait que pour produire, même pour avoir au moins une tonne, ou bien deux à trois tonnes, c'est difficile. On ne peut pas nous nourrir avec ça et puis on nourrit aussi la population. C'est difficile. Donc, au moins, si les autorités ou bien le gouvernement pouvaient vraiment nous venir en aide, sincèrement, ça aurait beaucoup nous plaît. Parce qu'avec le riz, on peut nourrir au moins un quart de la population d'Abangourou. La semence que nous avons, elle a un peu vieilli. Depuis près de deux ans, on a la même semence. Donc, si on pouvait avoir aussi de nouvelles semences, pour pouvoir augmenter la production aussi, ça aurait nous arranger beaucoup et puis arranger aussi la population. Bon, un sac d'engrais aujourd'hui, au niveau d'Abangourou, coûte 40 000. L'urée commune, le NPK, ça coûte 40 000. Au niveau des travaux, là, on a des difficultés. Le riz, pour avoir des jeunes, pour pouvoir venir moissonner même, c'est difficile. Et encore, pour pouvoir le battre, c'est difficile puisqu'on n'a pas de batteuse. Et encore, après, la moisson, il faut ramasser pour aller déposer, pour pouvoir battre. Tout ça, c'est difficile. Maintenant, pour pouvoir, une fois on a battu, finit sur les barriques. Le séchage encore est difficile. On fait tout ça à la main. Maintenant, si on a fini que c'est sec pour transporter, pour envoyer sur la ville, il faut encore chercher soit des tricycles ou bien une voiture pour pouvoir transporter. Les kia ou bien débâcher. C'est difficile. On n'en a pas. Donc, vraiment, si les bonnes volontés pouvaient nous aider à acquérir au moins une bonne batteuse, ce qui va nous faciliter la tâche pour pouvoir battre le riz. Puisque, comme on est en groupe, il y a des fois, il y a d'autres qui sont censés aller chasser les oiseaux sur leur riz. Puisqu'on n'a pas de filet. Pour les filets, encore ici, ça coûte cher. Un filet à 12 000, 13 000. Ça nous crée tout de suite, vraiment, beaucoup de problèmes. Alors, s'ils peuvent nous aider, si des bonnes volontés peuvent nous aider à pouvoir résoudre tous ces problèmes-là, alors que, vraiment, il faudra beaucoup arranger la discuteure de Kekwakuro. En tout cas, c'est de là que nous nous demandons. Bonjour, chers téléspectateurs de Hang Sivy. Nous sommes présentement sur le site du CAFOB. Nous tournons notre micro également vers ces braves paysans qui font la fierté d'Aben Goro. C'est Konete Diakaridia, point focal, bafon CAFOB. Depuis ma naissance, parce que je suis né pour trouver mes parents dedans, donc je continue avec eux. Vous voyez qu'on entend les récolter à la main. On nous a donné des fauchers, mais ces fauchers-là ne sont pas adaptés à travailler sur le bafon. Le bafon est un peu boué, donc les fauchers qui sont avec nous ne peuvent pas travailler dedans. Donc, c'est pourquoi on fait la main. Donc, on a problème de l'eau, parce qu'on n'a pas de retenue d'eau. On n'a pas du PCI et du barrage. En tout cas, on n'a pas de retenue d'eau. On travaille avec, bon, ils ont aménagé le bafon avec des PFE, mais il n'y a pas assez d'eau. Il y a un manque d'eau actuellement, comme ça, il y a des bouettes ici. C'est des endroits où on ne peut plus travailler par manque d'eau. On a besoin d'une retenue d'eau. Mais bon, vraiment, ce sont ces gens des difficultés-là que nous racontons beaucoup ici. On a besoin des matériels même, que ce soit des motoculteurs, des bâtisses, des fauchers manuels. Les fauchers manuels, puisque le bafon n'est pas adapté à travailler. L'autre fauchers, fauchers à roucage. Le bafon, on ne peut pas récolter les riailles avec les fauchers à roucage. Donc, il y a des fauchers, on fait à la main, si on pouvait avoir ça. Et puis, on a besoin d'un magasin de stockage. Bon, c'était dans le projet, malheureusement, il y a eu des tissus, ils n'ont pas pu construire. Donc, sinon, nous, aujourd'hui, on a besoin de ça. On veut un magasin de stockage, pour que si on récolte nos riais, on puisse stocker nos riais là-bas. On a besoin de tous ces trucs-là. Et puis, une retenue d'eau, ainsi de suite. Voilà, des bâches. Voilà. Des bâches. Des bâches pour sécher les riais. Le magasin, et puis bon, tous ces trucs-là. Et puis, la batteuse qu'on a, la batteuse-là est fatiguée. Vraiment, ça nous fatigue. On repart, ça tombe en panne, on repart, ça tombe en panne. Donc, si on pouvait avoir d'autres batteuses, même deux batteuses, ça allait nous arranger. On n'a qu'une batteuse. On a besoin d'un tricycle. C'est possible. Pour apporter un tricycle, pour évacuer nos riais, pour amener, pour aller vers nous. Chers téléspectateurs de ANX TV, ainsi, pour faire notre interview sur les cris des braves paysans, le père fondateur a dit, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Alors, chers parents, chers autorités, incitons les jeunes à aimer l'agriculture et apportons des aides techniques et matérielles à nos braves paysans. Afin de moderniser l'agriculture ivoirienne.